La vie en estrie vous est présenté par le journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde et bon mercredi. Aujourd'hui à l'émission, tous les regards se tournent vers la vie de Sylvain Lelièvre, qui a marqué le cœur du Québec par ses chansons, mais également par son écriture. Extrait. Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait six mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit troisième étage de rue Saint-Denis, est partie en voyage. 25 ans dans la cuisine, les couches et les commissions. Le ménage, le lavage, le repensage et les repos. Les enfants ne mettent même pas leur linge sale dans le panier. Bien sûr, maman est là. Rock, banana split et crème soudard. Je t'emmène aux vues. Maman veut pas. On a voulu rendre hommage à Sylvain Lelièvre dans un livre qui s'intitule « Toi, l'ami, sans regard sur Sylvain Lelièvre ». Je reçois les deux co-auteurs de ce magnifique livre. Je vous les présente. Elle est animatrice et également réalisatrice à Radio-Canada. Élisabeth Gagnon. Élisabeth, bienvenue. Merci. Et à vos côtés se trouve la conjointe, mais également l'amoureuse de Sylvain Lelièvre, Monique Bayancourt-Lelièvre. Bienvenue également. Merci. Avec votre livre « Toi, l'ami, sans regard sur Sylvain Lelièvre », on a voulu rendre hommage. Mais c'est loin d'être un hommage ordinaire. Sylvain Lelièvre, est-ce que c'était un homme extraordinaire? Je pense que les témoignages le disent. C'est pas Monique qui va me dire le contraire. Qu'on t'est pas sûr qu'elle va me dire oui. Il y avait quelques défauts quand même. Mais il avait beaucoup de qualités. Et je pense que tout le monde en fait écho dans ça. C'était un gars intègre. C'est un homme qui avait des valeurs. C'est un homme qui avait un grand sens de l'amitié. Et qui était fidèle, surtout en amitié et en amour aussi. Mais qui a été, je pense, pour beaucoup de monde, un phare aussi, un guide. Tout ça discrètement, humblement, à sa manière. Mais quelqu'un qui était capable d'entrer en contact avec chacun et établir une conversation, un lien avec chacun. Autant les spectateurs à ses spectacles que des collègues de travail, que les gens avec qui il a travaillé, côtoyé. Moi, par exemple, dans le métier que je faisais, le même que vous. Alors, c'est quelqu'un d'assez unique, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Monique? Parce que vous avez quand même partagé sa vie professionnelle, sa vie amoureuse. Oui, je suis d'accord avec la description que l'Elisabeth a fait. C'est vrai que tout le monde l'aimait, Sylvain. Il y avait sans doute des personnes à qui il ne revenait pas. Oui, ça, c'est pas important. Les gens l'aimaient. Les gens rapportent comment... Sa générosité, sa tendresse. Sa tendresse, sa vision des choses à lui, large. Il voyait large, Sylvain. Sa passion. Sa passion aussi. C'est sûr que l'amitié était une valeur pour lui. Ça allait de soi et c'était incontournable et indéfectible. C'était Sylvain. Puis à travers le livre, on le retrouve beaucoup, ce Sylvain-là, dans les témoignages à différentes périodes de sa vie. Puis par des gens qui l'ont connu bien, des amis, des parents, mais aussi par des personnes, des fans qu'on connaissait pas et qui font découvrir une facette de Sylvain qu'ils ont perçue. Oui, oui. Et ce qu'il leur a apporté, que ce soit comme étudiant, par exemple, parce qu'il a été professeur de littérature. Mais à la base, qu'est-ce que vous avez voulu, toutes les deux, faire ressortir du livre et que finalement, c'est ce qui est ressorti, c'est autre chose qui est ressorti? C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on pensait qui est ressorti, mais c'est beaucoup à partir de Laurent Lavigne qui nous a mis sur la piste des témoignages. Il nous a dit, oh, j'ai lu un livre sur John Lennon avec des témoignages. Il me semble qu'on pourrait faire ça avec Sylvain. Oui, on a lancé l'appel à tous et c'est quand le retour est arrivé, quand les lettres sont arrivées ou les textes, et qu'on a vu, oh, mais mon Dieu, c'est extraordinaire. Tout était là, tout était... Pas besoin d'écrire une biographie. La biographie, elle est implicite à travers tous ces témoignages-là puisque chacun rapporte un morceau de vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on tombait tout de suite dans l'intime. Chaque personne avait son degré d'intimité avec l'œuvre ou avec l'homme. Alors, ça s'est tout imbriqué comme un casse-tête qui se faisait tout seul. Nous, ce qu'on a eu à rajouter, c'est des artefacts, des témoignages. Monique avait une bonne banque de souvenirs qu'on a fortement utilisées, qu'on a remis en valeur. Et aussi, à travers ça, bon, les archives, quelques-unes de Radio-Canada, d'autres d'autres journaux pour les photos et les souvenirs de chacun aussi. C'est ça qui comptait le plus pour nous. C'était de redonner Sylvain aux gens qui l'avaient aimé aussi. Et de le redonner peut-être à ceux qui ne le connaissent pas, qui vont le découvrir à travers son œuvre et qui vont vouloir retrouver l'homme, savoir qui il y avait derrière ces chansons et mesurer peut-être l'ampleur de cet humain qui était derrière et qu'on n'a peut-être, nous, pas assez connu aussi. Mais il est décédé le 30 avril 2002 à l'âge de 59 ans. Est-ce qu'il a été, selon vous, assez reconnu durant son vivant? Bien, être assez reconnu, peut-être pas, parce qu'avec ce qui est arrivé après sa mort, le nombre de prix à son nom, à l'ASPAC, le prix Rapsat-le-Lièvre, un parc, deux salles de cégep. On voit que quand il est mort, il y a quelque... Ça mesure le degré d'amour, finalement. Oui, plus que de son vivant, même s'il était aimé de son vivant. Puis je crois que, finalement, il y a eu une carrière difficile, mais une belle carrière. Avec le recul, on peut le voir, qu'il a été riche et il a écrit ce qu'il a souhaité écrire. Il l'a bien fait. Il l'a fait à sa manière. C'est sûr, exact. À la manière Lélièvre. Librement. Librement. Avec les contraintes, le métier a tellement changé aussi depuis les années... fin des années 60 jusqu'à les années 2000, c'est sûr qu'il y a plusieurs révolutions de métier, mais ça s'en venait vers ce que Sylvain avait toujours fait dans sa vie, c'est-à-dire travailler de façon plus intime, en groupe, en trio, par exemple, ou avec un groupe d'amis. Il avait toujours fait ça. Et de s'auto-produire. Donc, maintenant, tout le monde fait ça. Lui, il l'avait toujours fait. Alors, il était dans la mouvance avant le temps. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un témoignage qui est intéressant à lire pour les gens qui l'ont connu. Page 211, c'est Pierre Bourgo, qui parle justement du côté discret de l'homme. Comment ça se fait qu'on le voyait peu? Comment ça se fait qu'on le prenait pour acquis dans le paysage, qu'on ne mesurait pas, en fait, l'importance de la place qu'il y avait dans nos cœurs? Je pense que le texte de Bourgo, en ce sens-là, est vraiment, vraiment très touchant à lire. Je trouve que le livre est magnifique. Les photos de ses petits-enfants, les lettres manuscrites de ses amis, de ses collègues, de Sylvain Lelièvre lui-même, est immortalisé maintenant à jamais dans ce magnifique livre « Toi, l'ami, sans regard sur Sylvain Lelièvre ». Et il y a également la musique de son tout dernier spectacle, « Versant Jazz », qui sortira le 4 juin chez tous les disquaires. Donc, on pourra se le procurer avec le livre. On écoute, on lit. Et on n'écoute plus les chansons de la même heure. Non, exactement. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir été avec nous. Merci également à vous, Monique. Merci à vous. Pour Retour de la pause, on vous lance un défi. Salut, Sylvain. Comment ça va, vieux frère? Tu m'excuseras si je n'ai pas trouvé le temps.